Alors, pour ceux que Vaseline fait transpirer et trouve que c'est grand pour eux, la solution, je vais vous montrer tout de suite. On va faire une petite pause, je ramène les ingrédients. Donc voilà, j'ai amené, pardon, j'ai amené les ingrédients. Donc voilà, ça c'est un pot, c'est un gros pot de 454 millilitres. Moi, je vous conseille de prendre le pot de 400 millilitres parce que c'est économique, ça finit pas vite, c'est là. Donc, vous avez une éclaircissante, 154 millilitres. Donc, 154 millilitres, vous allez mélanger dans le pot de 400 millilitres. Donc, vous allez tout mélanger dedans parce que c'est trop gros, donc il faut tout mettre dedans. Ensuite, on a un sérum, on mélange dans les trois ensemble, on mélange très bien. Quand vous allez faire le mélange, du coup, ça ne va pas plus rentrer dans le pot. Donc, il faut prendre un autre pot, vous allez écrire dessus, mélange de Vaseline, une éclaircissante et sérum. Vous allez déposer pour ne pas oublier, pour ne pas confondre avec un autre produit. Donc, quand vous allez faire votre mélange, vous allez utiliser le mélange tout le temps, tout le temps. Et par contre, il ne faut pas oublier avec un savon éclaircissant. Toujours un savon éclaircissant aussi, gommage, il ne faut pas oublier le gommage avec. Donc, pour avoir un joli thème, c'est les ingrédients avec Vaseline. C'est les ingrédients sans huile éclaircissant, sérum et savon éclaircissant. On fait son mélange pour avoir son joli thème. Par contre, je voulais profiter aussi pour ceux qui disaient que voilà, je suis rouge, c'est pour cela, ma peau est toujours nickel. Non, voilà, mes cheveux ont poussé, vous avez vu. Je ne suis pas rouge du tout. Ce qui m'a dit que les produits que je vends là, c'est des bons produits, c'est pour cela, ma peau est toujours propre. En tout cas, merci à vous.